Musique 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 Moi, je me suis permis, je me donne le droit en fait de vanner les rappeurs, pourquoi ? Pourquoi je me donne le droit de leur parler comme ça au jour d'aujourd'hui ? Pour la simple bonne raison un truc que le public et c'est Poison qui me l'a rappelé En fait moi je sais où j'en serai je sais même où j'en suis sans les maisons de disque mais eux, vous vous ignorez ou vous en... là là, s'il n'y a plus de maisons de disque moi je sais moi je sais exactement où vous allez finir s'il n'y a plus de maisons de disque sans maisons de disque, moi je sais où vous allez finir la réalité elle est simple sans maisons de disque, parce que le 3 quart en fait ils veulent faire croire aux gens que la réalité ça toujours... c'est pour ça que j'ai sorti la perte Zanotti en exemple dans le premier épisode parce que moi, quand je vois un artiste qui commence à arriver dans la musique moi le seul truc que j'aime bien faire c'est regarder ses débuts les sapes moi j'aime bien, moi quand on me dit il y a un nouveau mec en train d'arriver et tout ça moi je regarde bien, c'est-à-dire que ses débuts il va freestyle 1, freestyle 2 moi j'aime bien, c'est un truc que je prends le temps de regarder tu vois c'est-à-dire que je mets des arrêts sur l'image et j'agrandis l'image tu vois, je zoome tu vois je dis ah, ok le jean il était comme ça ça c'était comme ça, il n'y a pas de problème deuxième clip je regarde pareil et le jour où il signe tout change je sais pas, je me dis nouvelle coupe de cheveux avant ça tu rentrais pas chez Gucci ? bah non aujourd'hui c'est Gucci game Gucci game avant ça tu rentrais pas chez Versace ? Versace et Versace mais pourquoi ? t'as commencé à dire ? c'est-à-dire que moi maintenant j'arrive à l'instinct où je me dis mais en fait vous me foutez de la gueule du monde en réalité donc moi je pars d'un principe où je me dis t'as vu encore quand j'écoute Aurelson ? moi Aurelson je le trouve plus calérais que les rappeurs 15 fois plus calérais je te dis la vérité 15 fois plus calérais un mec comme Aurelson tous les thèmes qui développent c'est la vraie vie c'est ça je me dis mais c'est lui le thug mon frère salut les amis c'est Marcus Dia j'espère que vous allez bien comme vous avez pu le voir j'ai démarré directement cette analyse avec une vidéo d'introduction où on voit Alino charrier le rap français comme à ses habitudes comme à son habitude tout simplement pourquoi ? parce que Alino est une frontière entre le rap de gangsters virtuels et le rap de rue et Alino fait partie clairement de ces rappeurs de rue authentiques et intègres donc il a toujours eu ce rôle à travers son rap et à travers ses émissions notamment nos games où il dénonçait justement les supercheries dans le rap game et si j'ai fait cette vidéo c'est tout simplement par rapport à Prosper 69 64 qui m'a laissé un message sur le poste de l'instagrammeur Kuntakite 838 où il m'écrit j'appelle l'enquêteur Marcus Zatv pour y voir plus clair donc je réponds à ta demande je ne suis pas un enquêteur mais je vais m'exécuter et t'apporter quelques éléments pour que tu comprennes réellement l'histoire de cette guerre on va déjà commencer déjà par écouter la vidéo que l'instagrammeur Kuntakinte 838 a balancé sur les réseaux sociaux juste avant de l'écouter je tiens encore à souligner la qualité du travail de cet instagrammeur Kuntakinte 838 qui anciennement était Kuntakinte 836 mais malheureusement il a été victime d'un boycottage et on a fermé sa première chaîne tout simplement pourquoi ? parce qu'il apporte souvent des faits au niveau du rap français des faits qui sont parfois gênants pour beaucoup d'artistes puisque comment dire il fait un travail d'investigation il ramène de l'actualité qui est très difficile à avoir et c'est pour ça qu'une fois de plus je tiens encore à dire que tous ceux qui se sont accaparés cette vidéo et qui ne l'ont pas cité comme beaucoup de personnes aiment bien le faire en France c'est à dire prendre de l'actu des exclusivités sur le compte de quelqu'un sans jamais le citer je trouve ça pas du tout honorable de votre part sur ce on écoute ça tout de suite salut les gens je vais être bref mardi dernier aux alentours de 14h en sortant de la salle de sport j'ai croisé la même équipe de lâche qui ont essayé de sauter sur l'ino quand il était seul avec son enfant j'étais seul je suis parti les voir comme un bonhomme pourtant dans la salle il y a minimum 30 personnes du quartier à chaque heure malheureusement pour eux il y avait un témoin de passage j'appelle tout qui paie il a vu la scène ça a déclenché le premier coup j'ai répondu à la hauteur de ce qu'il fallait faire toi Vesti la sécu de dosser tu sais très bien la tâte pâche le temps il s'est arrêté et ton pote c'est bagot a changé de discours c'est ce que tu disais c'est bagot mais après ça invente que ça a couru c'est plus tard c'est pris le coup de marteau bande de menteurs deux mille putain on t'en bat chez toi c'est bagot Alino il a sonné pourquoi t'es pas revenu s'envoient les femmes et la famille en gelée par balle on a vu on a eu honte on est parti mettez femmes et enfants à l'abri appelons-nous voyons-nous et parlons comme des hommes comme ça ça va éviter que les patous les pit-bacardiers etc parce que moi j'ai un raglan man j'ai un problème avec qui vous le savez et ce problème là je compte le régler parce que j'ai raison premièrement Omar j'ai un problème avec ton artiste qui date et tu le sais t'as commencé mais t'as jamais réglé le problème tu m'as snobé ça s'envenimé et aujourd'hui tu veux faire croire que je veux ragalle ton artiste pourtant tu m'as donné raison pourtant Stéphane Ndigi m'a donné raison et ton artiste a vu que j'avais raison expliquez-moi en fait toute l'année vous nous envoyez des gens pour nous calmer notamment des gens du 19 les frères calmez-vous les frères la paix la paix la paix et dès que c'est un moment de faire les têtres ça fait les têtres ok vici explique-moi une chose comment tu fais pour mentir à ton équipe alors qu'il y a un témoin qui s'appelle Tuki qui a vu la scène mes frérots de Champigny m'ont dit que t'es un beau gosse t'es un sapeur reste dans ce créneau là arrête de brouiller les pistes maintenant j'ai une question à poser au public comment ça se fait que comment ça se fait que deux jours après l'altercation avec ces gens là que je reçois une convocation du commissariat et qu'Alino se fasse soulever par les compter chez lui Omar t'as dit un truc intéressant t'as dit que peu importe ce que Vesti te raconte c'est ton pote tu le crois Alino l'a fait parvenir un message il vient co-détenu et il a dit que vous l'avez balancé vous êtes des poucaves Alino c'est mon pote je le crois sinon Omar par rapport à la bagarre ça s'est passé au stade de France aux entours de 14h à l'angle de Decathlon t'as largement de quoi récupérer la vidéo de la bagarre c'est un patrimoine français c'est filmé par rapport aux attentats c'est sûr que c'est filmé si t'es un bonhomme récupère la vidéo et mets la en ligne si t'es un bonhomme et je pense que tu ne le feras pas parce que ce sera pas ton avantage sur ce les frères je vous laisse salut donc pour résumer court dans cette vidéo Keimer qui est également un rappeur proche de Alino explique qu'en fait il y a une altercation qu'il aurait été victime d'un guet-à-pont à Fitness Park au stade de France et qu'en fait ce qu'il faut retenir dans cette affaire c'est que deux jours après cette altercation Alino a été incarcéré je ne vous donnerai pas les raisons de l'incarcération je vais surtout vous apporter les faits même si je connais les raisons de l'incarcération mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo et je vais juste vous expliquer d'où est partie vraiment cette embrouille même si on sait qu'il y a toujours eu une petite animosité entre Keimer, Alino et Dossé et je vais vous expliquer justement où ça a vraiment pris de l'ampleur et pourquoi la situation s'est envenimée et pour ça il faut revenir dans le passé en février 2018 à noter quand même que Keimer est quand même en train de dire que par le biais d'un co-détenu de Alino Alino aurait transmis ce message que c'est l'équipe de Dossé qu'il l'aurait balancé et qu'aujourd'hui à cause de ça il est incarcéré donc pour revenir dans le passé on va s'arrêter à ce poste de DespoRoutis qui date du 22 février 2018 ça s'est passé, c'est un poste de DespoRoutis qu'il a mis après avoir fait la première partie parce que là on va parler d'une vidéo d'une interview qui s'est passé entre DespoRoutis et Alino et dans cette première partie on commence déjà à sortir des dossiers tout ça et justement il y aura un teaser pour la deuxième partie et dans ce teaser on va voir clairement que Alino va parler de Dossé et d'autres artistes et justement ça a fait tellement de polémique que quand Alino a balancé le teaser avant de sortir la vidéo regardez ce que Despo explique parce que justement Alino a été contacté et on lui a demandé de faire marche arrière et de ne pas sortir cette vidéo parce que justement on parlait de Dossé et d'autres artistes donc le message de DespoRoutis était mes épisodes, nos games ont déclenché un séisme dans le rap game dans le rap game parce que là il faut bien souligner le jeu de mot game les rappeurs craquent, ils paniquent, ils passent des coups de fil à des anciens et dans la suite vous voyez la petite photo où on voit Alino Dodo chez le Barbier Alino avait justement posté sur Instagram cette photo et il avait mis en dessous ce message il n'y a que les rappeurs qui ont le temps de créer des faux comptes 235ème Barber Street Boulogne un rafraîchissement avant le 5ème épisode s'il te plaît et là en fin de compte Alino nargue toutes les personnes qui ont pu le contacter avec des faux comptes ou qui l'ont contacté par téléphone lui est demandant de retirer la vidéo et de ne pas justement la publier chose qu'Alino ne va pas faire bien sûr en bonté de cramé qu'il est il ne va pas du tout accepter le marché pas de compromis chez lui et il va sortir cette vidéo qui est une vidéo d'anthologie et d'ailleurs je vais vous mettre un petit court échantillon de la vidéo moi j'ai vu que t'avais bossé souvent avec Dosset et t'as vu j'ai envie de comprendre en fait comment ça se fait que une fois que les mecs ils sont dans la lumière parce que j'ai l'impression que le discours de quand personne ne perce rien on est tous solidaires on est tous ensemble dans ton cas à toi et bon comme t'as pu voir récemment il a sorti un album il a été disque d'or en streaming ça pique ça pique chez avec Alino toujours d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours kiffé son concept No Game TV d'ailleurs je vous conseille parce que là je vous ai mis un échantillon je vous conseille d'aller sur la chaîne No Game TV où il y a tous les épisodes on était déjà à 4 saisons et vous pouvez voir vous allez voir lui vous allez voir l'envers du décor du rap sa manière d'interpréter les choses franchement chapeau vous allez chez No Game TV et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos entièrement notamment les deux parties de celles que je viens de vous mettre allez on continue et je vais vous apporter de nouvelles informations puisqu'il s'est passé des choses quelques mois après cette diffusion la diffusion de cette vidéo donc tout comme Kemer l'indiquait en début de la vidéo dans son témoignage il expliquait qu'il avait été également victime d'un guet-apens par les mêmes personnes qui avaient tenté également un guet-apens sur Alino quelques mois après ça s'était passé vers septembre et d'ailleurs Alino avait posté sur Instagram d'ailleurs tout ce que je vais vous mettre comme poste ils ne sont plus disponibles sur l'insta de Alino Tarantino tout simplement parce qu'il les a retirés mais bon vous connaissez Marcus j'arrive à toujours conserver des informations donc avis aux plagieurs sachez une chose ça sera facile de vous repérer parce que je sais que vous ne pouvez pas avoir les documents les preuves que je suis en train de vous mettre dans cette vidéo donc Alino avait posté un message à dossier officiel t'es tellement une sale et surtout pas de taille que je vais laisser Camer officiel Camer et la personne qui a témoigné qui est un proche de Alino alias Uri le vrai te gifler toi propre sur moi donc ça c'est également un membre de la sécu de dossier qui fait appel à une autre sécu pour régler chaque problème tu t'es senti chaud on va rire quant à toi c'est Bagot donc c'est Bagot également pareil il est dans la sécu de dossier dit la mule il n'y a qu'en ombre tu veux être speed on va rigoler moi vous avez mon numéro et pour ceux qui font les amnésiques Omar Digno Omar Digno qui est directeur artistique chez Capitone il n'a qu'une chose c'est l'enfant qui était dans la voiture que vous allez payer le matériel c'est rien et n'oubliez pas moi je vous ai envoyé personne parce que vous êtes des sales point tous autant que vous êtes mais bon ça vous le saviez inconsciemment là il faut savoir qu'après ce get up même s'ils n'ont rien pu faire à Alino ça l'a blessé dans son orgueil puisqu'ils sont venus l'attaquer il était avec sa petite fille dans sa voiture et ça croyez moi sur ce il ne leur aura il va jamais leur pardonner d'ailleurs une fois j'ai assisté à un de ses lives et j'avais échangé avec lui et dans ce live il avait dit puisqu'il devait reprendre la saison No Game 5 et dans ce live il expliquait qu'il ne reprendrait jamais le No Game tant qu'il n'aura pas réglé ses comptes avec dossier donc comme vous avez pu le voir apparemment il y a eu énormément de personnes qui sont venues pour essayer d'arranger les choses mais ça s'est jamais arrangé et donc par la suite il va nous transmettre il va nous transmettre des postes où il va s'adresser directement à différents membres de l'équipe de dossier dans tous les postes qui défilent où Alino s'adresse par exemple à Sebago Prop sur moi où il a contacté Prop sur moi et lui a demandé de le contacter au plus vite après cette embrouille on peut voir que toutes ces personnes ont été citées par Kamer et que Kamer justement les a encore impliqués dans l'histoire du guet-apens parce qu'apparemment selon Kamer on veut absolument neutraliser Alino et lui parce qu'ils savent que l'équipe de dossier c'est pertinemment selon Kamer que dossier va prendre cher donc là voilà l'explication Propper Prosper 69-64 j'espère t'avoir donné les détails des causes de l'embrouille tout en sachant qu'il y a des petites animosités il y a des petits soucis internes et qu'en fait là la vraie raison aujourd'hui c'est tout simplement un père à qui on a manqué de respect devant sa petite fille qui n'a pas digéré du tout ses guet-apens et qui même après qu'il sera sorti de prison je peux vous assurer connaissant le personnage d'Alino il reviendra faire la guerre et j'espère pour lui qu'il sortira très bientôt j'espère que ça sera une courte peine parce qu'il faut savoir que Alino ou bien Alibi les deux frères je vous dis clairement si on devait faire un livre sur des rappeurs il faudrait faire un livre il faudrait faire un film autobiographique sur les deux vous seriez choqués entre les allers-retours en prison mais surtout la vie qu'ils ont eu parce que je ne vais pas vous faire une biographie sur leur histoire c'était pas le but de la vidéo je voulais juste répondre à la sollicitation de Prosper 69 4 j'espère t'avoir apporté des réponses sur ce les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse entre temps n'oubliez pas de liker le contenu de la vidéo pour me donner plus de visibilité n'oubliez pas également de me suivre sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse grosse force à vous tous PEACE